Et bien bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo pour parler des spoilers du chapitre 349 de My Hero Academia Comme le précédent vous allez le voir ce chapitre qui va être très intéressant, nous allons notamment parler du deuxième utilisateur du One for All, du combat de Toga de Ochako Tsuyu Et puis notamment sur la fin du chapitre du futur combat de Shoto contre Toya Du coup avant que la vidéo ne commence je vous le rappelle sur les mes souvenirs sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne En plus de ça n'hésitez pas aussi à passer sur mon compte TikTok, on parle notamment beaucoup d'Inazuma Eleven, du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à passer Du coup nous commençons avec ce chapitre qui va démarrer avec Izuku qui vole au dessus de l'océan avec une combinaison de son Alter Float et de Fajin Bon ça se passe un peu comme on l'avait prédit, il va combiner le Float et le Fajin ok pour se déplacer plus vite Il va notamment utiliser sa technique le Ear Force en flippant l'air pour se propulser Bon ici je pense que la traduction elle a mal été faite, il va sans doute donner des coups de pointe en fait dans l'air pour se déplacer, créer des bourrasques de vent Mais on va voir qu'il va rencontrer des difficultés parce qu'il ne va pas se déplacer aussi vite qu'il le voudrait En plus de ça il n'y a pas non plus d'endroit dans l'océan où il pourrait enrouler son Black Whip Qui lui permettrait de se balancer, d'accumuler d'énergie avec le Fajin, lui permettant de créer le pseudo 100% Du coup ici le pseudo 100% ne pourra pas être utilisé Par contre c'est à partir de ce moment que le chapitre va être intéressant Nous allons voir que c'est à ce moment que le fantôme, la silhouette du deuxième utilisateur va apparaître Et il va dire que Deku ne doit pas perdre son sang-froid Son costume actuel n'est pas capable de résister au 100% du One for All Donc il serait donc pas sage de l'endommager avant même d'arriver sur le champ de bataille Deku lui répond que ce n'était pas prévu Ce qui amène le second utilisateur à lui demander s'il a l'intention d'utiliser son alter On va d'ailleurs voir qu'il n'utilise pas le mot alter comme beaucoup l'utilisent Il va utiliser l'ancien terme qui était la méta habilité Bon ici c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a enfin des discussions Concernant le deuxième alter du One for All du deuxième utilisateur Alors bon c'est vrai qu'ici on n'a pas vraiment de théorie sur le sujet Il y en a une seule mais de toute façon ce n'est pas vraiment sûr Son alter pourrait être une sorte de canon à air Alors c'est vrai qu'ici on n'a vraiment aucune indication si c'est vrai ou pas Mais lorsqu'on avait vu apparaître pour la première fois le second utilisateur Il avait une sorte de canon sur le bras, une sorte d'équipement Qui pourrait nous faire penser à un canon à air Alors est-ce que ça serait ça ? On ne sait pas vraiment Du coup continuons, par la suite Izuku va lui répondre que oui il avait l'intention d'utiliser son alter Mais le second utilisateur va se souvenir qu'il avait déjà demandé à Izuku De considérer cela comme la dernière option possible Maintenant que son alter a été renforcé par le One for All Il est devenu beaucoup plus difficile à contrôler qu'auparavant Il se peut donc que même Izuku ne puisse pas le vaincre Et qu'il finisse par devenir un obstacle Alors ici j'imagine que le second utilisateur cherche à faire comprendre à Izuku Que comme son alter est beaucoup plus difficile à contrôler Il va avoir du mal à l'utiliser Du coup ça pourrait devenir quelque sorte un obstacle pour lui En tout cas il utilise quand même le terme de dernière option possible Alors j'imagine que cet alter doit être vraiment très puissant Il doit avoir une grande utilité En plus de ça le deuxième utilisateur va lui demander de faire confiance à ses amis Et de prendre le chemin le plus sûr Même si cela doit prendre un peu plus de temps pour y arriver Moi ici je vous laisse faire vos théories dans les commentaires Concernant cet alter du deuxième utilisateur du One for All Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop On n'a vraiment aucune information à ce sujet Alors est-ce que c'est un alter qui aiderait Izuku à se déplacer plus vite ? Déjà qui peut créer le pseudo 100% avec le Fajin Ce serait peut-être un petit peu redondant Peut-être beaucoup trop puissant Je ne sais pas trop n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Du coup par la suite on va voir que le chapitre il va changer d'ambiance Nous allons revenir du côté de l'aquarium Oshako et Tsuyu vont commenter le départ de Izuku Tsuyu elle va se sentir déjà soulagée Parce que pendant que Izuku était là Il n'aurait pas pu ignorer les questions de Toga Qu'elle lui posait tout simplement Peu après ça Toga elle-même va déclarer Qu'elle en a assez de ses trois étudiants de Yue Elle va devenir qui elle veut et vivre selon son bon sens Et tout en disant cela nous allons voir qu'elle va mettre sa main Dans ses compartiments sanguins Et elle va penser n'est-ce pas à Jin Bon ici je pense que vous l'avez deviné Elle parle de Twice Alors bon c'est vrai que c'était prévisible En fait la Toga elle va totalement se déchaîner Ça va être un vrai carnage Parce que là elle va pouvoir se métamorphoser en Twice Elle va utiliser son alter de clonage Elle va créer des clones de partout en fait Elle va en créer énormément J'imagine qu'elle pourra cloner Peut-être Ochako, Tsuyu Alors ici ça va être vraiment un combat Bah carnage en fait Ça va être un battle royal N'hésitez pas à me dire ici ce que vous en pensez Là j'imagine que Toga elle va peut-être avoir l'avantage Parce que c'est vrai que là avec l'alter de Twice Si elle est capable de recréer sa technique Là le Sadman Sparad Elle va pouvoir créer des centaines, des centaines de clones Ça va être un vrai bordel Ensuite après ça on va voir que pour terminer Elle va réaffirmer ses idéaux Elle va dire qu'elle en tant que Imiko Toga Elle n'a pas besoin de plus de héros que ça Il est donc temps de dire au revoir Cependant Uravity de son côté Elle va prendre une pause de combat Elle va dire qu'elle aussi elle va gérer cette situation De la façon dont elle, Ochako Uraraka Elle pense que c'est juste Bon ici on a vraiment le commencement du combat de Toga Ochako et Tsuyu Je vous avoue que là ce combat il va être incroyable Ça va être un vrai carnage du côté de Toga En tout cas ce combat s'annonce vraiment très intéressant Bon par la suite le chapitre va encore changer d'ambiance Nous allons passer du côté de Kamino Où nous allons voir d'énormes flammes Consumant la ville tout entière Nous allons d'ailleurs voir un Nomu géant Tout comme le Nomu qui était du côté de l'aquarium Cette fois-ci c'est un Nomu différent Qui va créer d'énormes aiguilles à partir de son corps Il va les expulser ce qui va donner du fil à retarde au héros Dhabi de son côté On va voir qu'il est accroché à la statue de All Might Tout en souriant Disons qu'il se sent assez nostalgique Parce que cette mer de feu lui rappelle un peu le chaos Qui était à Osu Cependant Ida de son côté Il va tomber sur une spirale de flammes Il va créer le nom de Shoto Du coup j'imagine que là C'est Shoto qui doit être à l'intérieur de ses flammes Du coup il sent qu'il ne pourra pas s'approcher davantage Sans que ses moteurs cessent de tourner Par la suite nous allons voir que Dhabi Va se propulser avec des explosions de feu à ses pieds Et il va entrer dans cette spirale de flammes Où se trouvent Shoto Kido, Onima et Burning Dhabi va leur demander Si ceux qui ont été envoyés pour l'affronter N'étaient que le Benjamin et les 3 acolytes Ici en disant les 3 acolytes Nous allons l'apprendre un tout petit peu après Mais ces 3 acolytes viennent de l'agence de Endeavor Onima va dire à Kido De ne pas trop s'approcher Car son corps ne peut pas résister au feu Cependant il va nous dire qu'il va bien Car il est capable de manipuler la trajectoire de l'air autour de lui J'avoue qu'ici c'est un alter qui est assez intéressant Parce que en manipulant les retours de lui Il va pouvoir tout simplement Faire en sorte que les flammes ne puissent pas l'atteindre Je vois que c'est quand même intéressant Nous allons également apprendre qu'il travaille pour Endeavor Depuis plus de 10 ans Et continuera à tout donner pour être à la hauteur de ses attentes Et ça va être à ce moment là Que nous allons voir les bandes se détacher Et nous pouvons voir un petit peu de son visage Ensuite Burning elle va dire Qu'ils ne savent rien à propos de sa situation familiale Mais qu'ils font toujours confiance à Endeavor Et que pour cette raison ils sont maintenant là pour aider Shoto Shoto va alors les remercier Et va se tourner ensuite vers son grand frère Disant qu'il est là de son plein gré Et pas seulement parce que le plan l'a ordonné Dabi va alors lui dire que cela fait de lui Un nouveau pion de leur père Et Shoto va alors lui répondre Qu'il ne peut pas continuer à être un héros S'il ignore la situation de son frère Toya va alors conclure que toute cette guerre Va se résumer par des questions personnelles Et des idéologies C'est l'explosion de tout ce qui a été construit jusqu'à présent Il veut changer le paradigme actuel Et tout détruire Car lui et le reste de la ligue Sont la prévivante de l'usure de la société actuelle Et sur la prochaine page du chapitre Nous verrons Une page qui va comprendre Toga, Shigaraki et Spinner Qui d'ailleurs est beaucoup plus musclé qu'avant Et on va voir qu'il va baver tout en tenant Son épée composée de plusieurs lames Je pense qu'ici cette page Ca doit être des casques qui sont côte à côte Bah de Toga, Shigaraki et Spinner Parce qu'on le sait Ils ne sont pas au même endroit Ca serait bizarre de les voir ensemble en fait Et puis pour finir Nous allons voir Shuto Qui va demander Pourquoi Toya ne s'était pas rendu chez lui En fait il n'était pas rentré chez lui S'il avait survécu à l'incendie du pic Sekoto Quand il était plus petit Et Toya va alors décider Qu'il est enfin temps de raconter Tout ce qui lui était arrivé La véritable origine de Dabi Et c'est ainsi que le chapitre se termine Bon ici pour revenir très rapidement Sur la fin du chapitre Là pour le coup ça va être très intéressant De voir ce qui s'était vraiment passé Du côté de Toya Quand il était plus jeune Durant cet incident là Cet incendie Bah le carnage qui lui était arrivé Tout simplement Avec son déchaînement de flammes Parce que comme Endeavor L'avait pensé depuis toujours Il pensait qu'il était mort tout simplement Alors oui Il avait survécu Mais comment ça s'était passé Dans quelles circonstances Il avait survécu Comment il a pu devenir Ce qu'il est aujourd'hui Bon voilà du coup Ma réaction à chaud Là sur la fin du chapitre Bah franchement Il est incroyable Vraiment je sais pas quoi dire d'autre On va apprendre Bah plus d'informations Concernant l'altère Du deuxième utilisateur Du One for All Donc déjà ça C'est quand même très intéressant Parce que le One for All C'est toujours un sujet Qui est vraiment très important Ensuite d'un autre côté On a Bah en quelque sorte Le début Le vrai début Du combat de Toga Au Chakou et Tsuyu Ici nous allons notamment voir Que bah Toga Elle va utiliser l'altère De Twice En tout cas son sang Pour se métamorphoser en lui Qui lui permettra D'utiliser son altère De clonage Ça va être un vrai bordel ce combat Puis pour finir Sur la fin du chapitre Nous allons enfin avoir Le début du combat De Shoto et de Toya Moi ici j'ai quand même Une attente particulière Du côté de Shoto J'aimerais vraiment voir Une évolution Un power up de Shoto Concernant son utilisation Des flammes Et de la glace J'aimerais vraiment voir Une utilisation Bah simultanée Tout simplement De la glace et des flammes Ce serait vraiment intéressant De voir ça Parce que je ne sais pas Si vous vous rappelez C'était vraiment Il y a très longtemps Dans le manga C'était pendant les périodes D'entraînement Alors je crois que c'était Pendant les périodes D'entraînement Où il devait Créer des attaques spéciales On avait vu Shoto Utiliser à la fois Sa glace Et ses flammes On avait notamment appris Que son corps en fait Était engourdi Il était un petit peu Paralysé en utilisant ça Alors pour le coup J'aimerais vraiment voir Une amélioration De ce côté Ce serait vraiment beau De voir Shoto Utiliser à la fois Sa glace Et ses flammes Bon du coup Voilà je pense Qu'on va s'arrêter ici Pour cette vidéo Je vous avoue Que ce chapitre Il était vraiment Très intéressant Incroyable N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Concernant l'utilisateur Du One Foro Le combat De Toga Et ce qui pourrait se passer Avec Shoto et Toya Et puis notamment Concernant ses origines Parce que comme il l'a dit Nous allons vraiment avoir Sa véritable origine Donc voilà Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A commenter et à partager Et surtout n'oubliez pas De vous abonner à la chaîne Pour me soutenir Sur les prochaines vidéos Notamment la review Qui sortira demain Et du coup moi je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada